... Associée avec l'approche de formation ciblée et l'adoption de la plateforme d'innovation, la méthode améliorée d'étuvage de riz j'aime fait déjà la différence dans la vie de plus de 450 femmes étuveuses de riz au niveau du pôle rizicole de Glazoué au Bénin. Au niveau du Afqaraïs, nous rassemblons cette technologie où on passe à la validation. Et le test de validation, c'est fait par des chercheurs et aussi par des utilisateurs. Vous voyez, par exemple, les technologies d'étuvage, on avait testé, après avoir assemblé les technologies, on a modifié certaines choses. Nous avons appelé des femmes et des chercheurs à tester et valider les technologies, apporter des modifications par rapport à leurs besoins. Parce que la technologie est faite pas pour les chercheurs, mais à la demande des utilisateurs. Alors c'est dans ce sens qu'on a travaillé sur l'étuvage. On fait le riz étuvé avec les petites marmites et les foyers non améliorés. Mais actuellement, avec la formation des Afqaraïs, ils ont un grand kit avec les foyers améliorés et les travails augmentent et encore les revenus augmentent. Au départ, les femmes étuveuses de riz travaillaient individuellement. Mais très tôt, elles ont compris qu'elles doivent se mettre ensemble afin de satisfaire la demande en riz étuvé sans cesse croissante. J'étais étuvée individuellement chez moi. Et après, on a vu que seul, on ne peut pas aller quelque part. Et on ne peut pas aussi bénéficier d'un appui financier. Donc, on était aussi membre de l'Uniriz. Après, on s'est mis en groupement, en groupement villageois. Comme nous sommes des producteurs du jeu des communes et que nous sommes sur le terrain, il y a Iniram, qui est quand même un partenaire africa reste. Ils ont ciblé des producteurs au niveau de ces localités qui font la production de semences. Il y a aussi des producteurs qui les accompagnent dans l'entretien de la production de ces semences-là. Conforme au plan stratégique d'Africa Reis en matière de recherche transversale au profit des femmes rurales et du développement des chaînes de valeur de riz, l'appel de l'Uniriz a reçu le sentiment de la dite institution. Africa Reis décide alors de les accompagner en créant au niveau de ce pôle récicole deux plateformes d'innovation, dont l'une à Bante et l'autre à Glazoué. Au Bénin, nous avons deux riz hops, le riz hop de glaceway et le riz hop de Malanville. Et ce qui a été sélecté par eux-mêmes. Les Béninistes se sont en collaboration avec l'Africa Reis, bien sûr. Mais ils sont ceux qui ont pris la leadership dans l'Enrap pour sélectionner où nous devons concentrer les efforts pour que nous puissions avoir une masse critique de l'acteurs, des chaînes de valeur, des chaînes de valeur, et une masse critique de l'un des scientifiques et de l'environnement, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs, des transformateurs, des consommateurs, des transporteurs, des micro-finances, des mayors qui sont responsables pour la politique de la politique locale. Ayant permis de mettre les femmes youtubeuses de riz ensemble avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, la plateforme d'innovation de Glazoué a favorisé la création de bonnes relations d'affaires entre les différents manions de cette chaîne de valeur. Quand il y a des organisations, c'est beaucoup plus facile pour l'agent d'encadrement d'intervenir. En ce sens qu'avec les organisations, l'impact est plus grand, est plus élevé, donc on arrive à toucher le plus grand nombre de personnes. À la naissance de la plateforme, nous avons noué plusieurs partenariats d'affaires avec chacun de ces acteurs. Donc la plateforme a permis de connaître le besoin de chacun des acteurs et chacun de ces acteurs vient en fonction des périodes d'activité pour solliciter les concours. Donc ceux qui bénéficient plus, c'est surtout les semenciers, les producteurs et les femmes étuveuses. Donc au cours de l'exercice 2015, qui est en cours, en termes de montant qui a été jeté dans ce secteur, nous pouvons l'estimer à 10 millions de francs CFA. Et le remboursement s'opère très bien. Avec la naissance de la plateforme, ces producteurs se mettent en association et nous jouons surtout sur la caution solidaire de ces groupes pour octroyer de près. Donc en quelque sorte, la naissance de la plateforme constitue une garantie morale à travers la structure fêtière qui regroupe ces acteurs dans la filière riz. Le bénéfice qu'on a en étudiant le riz est qu'avant, on le faisait en petite quantité. On faisait des précètes, mais avant, je ne prêtais que 150 ou 200 000. Mais avec tout ce que Africa Reis nous a apporté, aujourd'hui, je prête beaucoup d'argent. Avant, on remboursait par mois à la CLK. Mais depuis qu'on a commencé avec Africa Reis, moi, j'ai demandé à rembourser en deux tranches en raison de six mois. Grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD, le projet Appui à la recherche agricole pour des cultures stratégiques en Afrique, SADESI, a installé à Glazoué un complexe détuvage de riz avec la méthode améliorée dénommée GEM. Pour les aider à mieux maîtriser cette nouvelle méthode d'étuvage de riz, Africa Reis a su deux mois et demi organiser une formation à l'intention des femmes étuveuses. Les matériels que vous voyez ici, c'est à Africa Reis que nous avions fait la formation. À notre retour ici, Africa Reis a jugé bien de nous installer ces matériels et que les douze femmes qui ont suivi la formation forment les autres coupements qui sont dans les collines. En plus des bénéficiaires du pôle Rizicol de Glazoué, cette formation a regroupé aussi des femmes venues de Molenville ainsi que des jeunes entrepreneurs agricoles. La différence est que chez nous, nous n'avons pas de matériel efficace. Nos matériels sont archaïques alors que ici, les matériels sont modérisés. Chez nous, nous utilisons la marmite de 40 kg là. En plus des bassines qu'on amène chez les forgerons, ils vont trouver. C'est ça, nous autres, on utilise là-bas. Et ici, on a remarqué des foyers à base d'énergie. De deux, la marmite est performante et qui garde encore la chaleur. Chez nous là-bas, pour une seule marmite, il faut une heure, une heure 45 minutes par là avant qu'on ne fait descendre le riz et tu veux. Alors qu'ici, j'ai remarqué que c'est au plus de 20 à 25 minutes. C'est la différence. Ici, les matériels sont modernisés et c'est des matériels destinés pour l'étuvage du riz. Le travail est moins pénible que ce qu'on fait à la maison. Nous avons deux kits, deux foyers améliorés qui empêchent la fumée de gêner les yeux. Alors à la maison, quand nous faisons avec le foyer, la fumée nous gêne. Nous avons des chaussures destinées à un bouson pour le travail. Cette formation a donc permis aux femmes de découvrir la méthode GEM avec ses nombreux avantages dont, entre autres, la réduction des pètes post-récolte, l'étuvage d'une quantité importante de riz en un laps de temps et l'amélioration de la qualité de riz qui répond mieux aux exigences des consommateurs. Et c'est d'ailleurs cet aspect de bonne qualité de riz qui attire de plus en plus les consommateurs de riz produits et étuvés localement à Glazué. Ce qui justifie l'écoulement rapide de ce label de riz et par ricochet l'amélioration des revenus des femmes étuveuses. La vente que je faisais, lorsqu'il n'y a pas l'arrivée de plateforme, il ne voulait pas. Mais l'arrivée de plateforme, maintenant, je vendais jusqu'à 5 tonnes par mois. Voilà, même ça n'atteint même pas. 2 tonnes, ça n'atteint même pas. Par rapport aux bénéfices aussi, c'est plus rentable que le riz blanc. Donc ça nous aide, même si nos maris ne sont pas encore présents. On a un problème avec les enfants, la scolarisation des enfants, aller à l'hôpital, s'habiller, on n'attend plus nos maris. Des impacts tangibles qui motivent déjà Africa Reyes et ses partenaires à repiquer cette expérience au niveau du pôle récée de Molonville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501